bonjour à toutes et toutes j'espère que vous allez bien on arrive sur le dénouement du premier opus de la saga les cheveux de baphomet de son nom original l'épée cassée the broken thwart que dire que je pense que le dénouement va vous être révélé dans une grosse demi-heure mais que l'épisode fera une heure comme les autres car vous saurez que j'ai plaisir de jouer donc à l'édition j'allais augmenter l'édition la réédition du jeu donc et du contenu additionnel et il ya une belle surprise qui nous est réservée par les développeurs de cette nouvelle version du premier opus pour ceux qui terminent le jeu donc on va découvrir ça ensemble tout à l'heure à la fin de cette vidéo dans l'immédiat on retrouve george stobart notre héros qui est qui vient fraîchement de découvrir le puits sous la demeure la somptueuse demeure espagnole de la comtesse constellanos constellanos et je sais plus pardon j'écorche son nom à la pauvre mais voilà on fait face à un dernier mécanisme maintenant je savais ce que je cherchais et cela ne prendrait que quelques instants pour le trouver et voilà une petite cavité aussi lisse et douce que si elle avait été creusé la veille et c'est le dernier alors casse tête non c'est pas un casse tête mais c'est la dernière combinaison la plus complexe du jeu j'avais glissé la clé de pierre dans la serrure avant un final il y avait des boutons pour tourner les cadrans un rythme effréné là on c'est la dernière ligne droite alors souvenez-vous le la tombe de l'ancêtre de la la madame espagnole la comtesse voilà chercher son titre il y avait plein de chiffres romains sur les côtés dans la pression d'énigmes quand on était dans la cathédrale parisienne alors ces valeurs en fait c'est la combinaison d'ouverture de ce voilà de ce puits en espagne donc je vais m'amuser comme un petit fou à faire la combinaison de neuf nombres si je dis pas d'ânerie oui il ya neuf nombres à entrer en chiffres romains donc ça occupe ce qui va me permettre de vous dire que dans ce qui va se passer par la suite il va y avoir quelque chose d'assez intriguant à savoir que georges thobard va se retrouver avec le nez rouge de clown à ma grande surprise j'avais entendu le bruit de la serrure qui s'actionnait c'était soit ça soit le mur qui allait s'écrouler sur ma tête voilà on a fait premier nombre sur les neuf de la combinaison et je trouve bizarre qu'il se soit rééquipé en fait du nez de clown pour pour la fin de l'aventure j'ai envie de dire ça déclenche une réplique hommage tout symbolique j'en reviendrai dessus une fois que vous aurez vu la scène à la fin de j'ai à la fin de l'émission oui en quelque sorte à la fin du jeu alors c'est pas tout de vous faire la causette et de faire la combinaison mais je prends quand même garde à pas me planter parce que j'en serais capable et si on se plante il faut intégralement recommencer la saisie ce qui n'est pas forcément pas forcément plaisant alors tac 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 je vais vous faire un aveu c'est pour la seconde fois que j'enregistre cette séquence et ce dernier épisode j'ai eu l'indélicatesse il ya deux trois jours lors de mon premier enregistrement j'ai commis la bêtise de laisser actif ma ma messagerie or ma messagerie je les programmés pour qu'elle puisse me signaler l'arrivée de nouveaux courriels via un son une alerte sonore qui s'est malheureusement déclenché au moment du dénouement qui a couvert des voix et a ruiner mon enregistrement vidéo donc le gros nigaud que je suis a pris soin que ça ne se reproduise plus là maintenant et qu'on parvienne enfin que moi du moins je parvienne à vous délivrer un dénouement un dernier épisode sans sans parasites sans encombre voilà je suis pas fier de mon ânerie parce que du coup j'ai perdu du temps j'ai dû attendre deux jours suivants pour pouvoir avoir une heure devant moi à vous enregistrer l'épisode là alors pour vous c'est transparent parce que je je vous mets les épisodes sur ma chaîne youtube et je vous remercie d'être fidèle au contenu je vous mets le je vous programme ça parfois jusqu'à deux ans à l'avance il faut savoir que techniquement youtube vous permet de dévoiler des vidéos que vous lui avez injecté deux ans après ce qui m'arrange bien d'ailleurs pour m'organiser et être cohérent dans la délivrance devrais-je dire l'exhibition de vidéos dans un ordre précis bien ordonné bien 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 rangé l'idée est là allez je me tais je vous laisse découvrir la suite de l'aventure là c'est il ya plus qu'à déguster il ya plus grand chose à faire vraiment oh yes j'espère que j'aurai des points de bonus pour ça je savais que les doigts de fée de stop art ne me laisseraient pas tomber avant de partir cependant il y avait encore quelque chose à faire vous n'aurez plus besoin de cette copie quand est ce j'ai retrouvé l'original avec les enfants vous voulez certainement rester seul un petit moment je resterai dans le jardin avec l'opée j'ai trouvé en espagne c'est andré nous n'aurions pu avancer autant george oui je sais les indices menés à une chambre souterraine au fond d'un puits les templiers avaient laissé une tapisserie qui formait un échiquier les pièces blanches étaient largement dominés il y avait un ruisseau qui traversait l'échiquier et un templier à cheval est ce que ça te dit quelque chose andré non rien du tout peut-être que tu devrais dire andré ce que tu as trouvé d'autre george il ya une carte et une inscription en latin à l'ouest à la limite du monde george a trouvé ça dans une grotte en syrie ouais là où l'assassin a failli m'avoir et on a aussi le bûcher de jacques de mollet et la date 1314 qu'on a eu sur le vitrail de l'église de la place de montfaucon un des rares endroits où personne n'a essayé de me tuer il est aussi l'image montrant une église que george a trouvé dans les fouilles je ne me souviens pas que quelqu'un ait essayé de t'éliminer là bas non plus et pour finir nous avons la tapisserie en espagne est ce que je vous ai dit que j'ai failli mourir là bas pas encore mais ça ne devrait pas tarder ce sont uniquement mes réflexes de félin qui m'ont sauvé d'une mort inéluctable tes réflexes de félin et quand je risquais ma vie où étais-tu andré tu usais tes lunettes à regarder un vase étrusque bon ça suffit les garçons est ce qu'on pourrait de nouveau penser à sauver le monde bien sûr je m'excuse c'est lui qui a commencé en fait la phrase en latin est de jules césar c'est ainsi qu'il décrivait l'angleterre tu es sûr la carte ne ressemblait pas vraiment à l'angleterre pourquoi césar décrivait il la grande bretagne comme la limite du monde pour les romains la méditerranée était le centre de l'univers l'angleterre était un endroit éloigné inhospitalier peuplé de sauvages peinture lurée en bleu ça n'a guère changé ils ne se peignent plus en bleu sauf quand il ya un match de foot ils utilisent un extrait de plantes appelé la guède lisatis tinctoya les écossais l'utiliser encore il n'y a pas si longtemps quand ils se battaient contre les anglais il n'y a pas si longtemps je ne me souviens pas d'un conflit entre les écossais et les anglais que signifie pas longtemps pour toi je pense que les hommes de william wallace utilisé au treizième siècle ils ont sans doute utilisé jusqu'au la mémoire commence à flancher et 1314 ah nous y revoilà andré qu'est ce qu'il ya qu'est ce que tu veux dire 1314 en écosse la bataille de bannock burn ça expliquerait le ruisseau sur l'échiquier le mot burn veut dire ruisseau en vieil écossais n'est ce pas andré comme dans bannock burn exactement et il y a mieux la légende veut que les écossais furent aidés par une armée de vous devinez pas de chevalier du temple oui une armée de templiers dissidents leur intervention a été capitale pour la victoire des écossais et tout se termine à l'église en grande bretagne à bannock burn dans une église qu'est ce qu'on attend alors j'appelle un taxi je peux pas y aller andré tu as vraiment été d'une grande aide mais ce que george essaie de dire c'est que tu n'as pas de sentir coupable c'est ce que je voulais dire oui on comprend t'as pris d'autres engagements écoute faut y aller laisse tomber le taxi george on va éclaircir tout ça et ne t'en fais pas pour nous surtout voilà là je bt une capture d'écran en fait du mémo pour la combinaison pour ouvrir le puits là les nombres en chiffres romains lambino dit que la statue de baphomet a été trouvée récemment à l'institut hermétique de Nerval à paris semblerait que ce soit couvert de sa mode de tambilliers souvenez-vous c'était l'épisode précédent où il y avait le peintre en bâtiment là et le policier qui gardait la porte avec le cou des toilettes et de la chaudière donc pari site de baphomet j'ai fini par réussir à éloigner le garde pour entrer sur le site de fouilles j'ai trouvé à quoi servir de calice grâce aux indices trouvés en syrie et en espagne j'ai mis le calice devant la statue de baphomet et l'image d'une église est apparue à la surface retour après donc en espagne villa des deux vasconcelos voilà j'ai un mal de chien à retenir le nom espagnol la comtesse avait très hâte d'entendre ce que j'avais découvert sur le tombeau de son ancêtre disparu don carlos de vacances et l'os nous avons traduit les versets sur le tombeau de don carlos une cachette le plus profond apportera la lumière à ce qui est caché protège moi de la bouche du lion que sont les versets de tombeau mais qu'est ce que ça peut vouloir dire je crois que j'ai trouvé quelque chose la bougie du mausolée caché une sorte de clé en pierre donc c'est là où on avait la clé justement du puits il a trouvé la grotte secrète george stobart notre héros il a aussi trouvé les corps des enfants kidnappés sur l'un desquels je trouve la pièce échec manquante c'est terrible mais voilà c'est tout ce que symbolise la malédiction de la famille espagnole donc en fait les gosses voulant protéger les enfants il les a enfermés dans le temple problème c'est que celui qui avait la charge de la garde des enfants et de la protection du temple est mort donc les malheureux étaient faits prisonniers sont morts de faim et de froid bref c'est c'est toute la malédiction de la famille espagnole le fidèle valet a dû les cacher ils ont attendu la seule et terrifiée voilà ce que conclut georges le retour de leur père pour finir par mourir de faim et de soif c'est horrible j'espère que la malédiction des deux vasconcelos est enfin levée après tout ce qu'elle fait george stobart notre héros tu m'étonnes qu'elle va pouvoir en dernière descendante la comtesse s'éteindre paisiblement l'honneur de sa famille est lavé alors écosse le train toutes les plus du puzzle avait fini par s'imbriquer 1314 une église une rivière au milieu d'un champ de bataille et une bataille inégale tout indiquait la bataille de back and burn lors de laquelle une petite armée écossaise avait vaincu une armée anglaise bien plus nombreuses selon la légende les écossais avaient été aidés par les templiers nico et moi partons pour l'église de saint ninja non saint nignan pardon près de la ville de stringling en écosse où se déroula la bataille dite de back and burn l'ombino ne pouvait pas venir avec nous au nom quel dommage vraiment et là regardez écoutez bien excusez moi elle doit être sourde oui mon chou savez-vous à quelle heure nous arrivons à stirling à six heures moins le quart mais nous avons huit minutes de retard connaissez-vous bien stirling oui bien sûr c'est là que vous vous êtes rencontrés mes deux tourtereaux c'est à dire que on avait pensé y venir en vacances ne manquez le château sous aucun prétexte je suis sûr qu'il est magnifique mais nous ne sommes pas très vieille pierre un george non quel livre lisez-vous je l'ai pris à la gare un policier médiéval pas mal écrit pour un ouvrage de ce genre il a été épuisé pendant des années il ya-t-il une église nommée saint nignan à stirling oui bien sûr et je sais pourquoi vous y allez ah oui bien sûr cela crève les yeux que vous vous aimez vous l'enlevez pour vous marier comme c'est romantique quel est le titre de votre livre les cabrioles du cocasse croisé de molly pigram je croyais que l'auteur était une femme mais apparemment non son vrai nom est professeur nigel pigram c'est ça vous le connaissez non je ne l'ai jamais rencontré mais george est un de ses grands fans est-ce que vous savez ce que c'est oui bien sûr un jeune ami à moi m'a serré la mer avec un de ces machins l'autre jour non c'est un scandale il devrait être pendu peut-être mais ses intentions étaient pures je suis désolé que vous ayez été la victime d'un de ces trucs mais non ça n'était rien est ce que le nom de merlin vous dit quelque chose merlin l'enchanteur oh vous avez dit merlin alors non rien si je vous disais que c'est ce nez de clown qui nous a réunis dans ce train ce soir le croiriez vous certainement non sérieusement vous le croyez mais oui vous semblez être un honnête garçon ouais c'est un nez qui a une histoire c'est sûr j'y vous le dites où vas-tu george il faut que je te l'épelle pas la peine de t'énerver si tu vas pisser tu n'as qu'à le dire simplement bon je vais pisser p i 2 s e r billet s'il vous plaît monsieur ah oui c'est un billet retour plein tarif vous n'avez pas de carte vermeille je prends rarement le train mais mon billet valable non eh bien oui mais vous auriez pu économiser une jolie somme je n'ai pas envie d'ergoté pour si peu vous êtes un drôle d'oiseau billet s'il vous plaît monsieur voilà jusqu'à stirling oui c'est ça et bien j'espère que vous ne serez pas déçu à cette époque de l'année c'est complètement mort enfin il ya quand même plein de peu et un très beau chaton merci je ne voudrais pas t'inquiéter mais ce mec me dit quelque chose tu en es sûr tu es fatigué tu trompes peut-être peut-être mais je n'ai pas aimé cette façon qu'il a eu de te dévisager tu ne veux pas rester tranquille george il faut que j'aille au toilet en passant tu peux voir ce qu'il ya au wagon restaurant j'ai tellement faim que je mangerai même de leur nourriture anglaise d'accord oh non ce sale gangster de l'hôtel guido et bien il ne me faisait pas peur et abruti c'est un wagon non fumeur bon oui il m'effraye peut-être un petit peu c'était pire je réalisais soudain à qui le contrôleur ressemblait éclonde l'assassin de marquel je n'aurais pas dû laisser nico et la vieille dame se brusquement l'épée de baphomet passait après la fille que j'aimais l'homme n'était pas rasé et son visage fripé laissait à penser qu'il avait dû voyager toute la nuit la fenêtre semblait avoir été moucheté d'innombrables petits flocons de mousse tout ce qui retenait mon attention c'était un énorme oeil au beurre noir ouvre pas cette fenêtre mec pourquoi pas il gèle dehors alors on s'amuse non ouais le mec allez viens avec nous hé vieux réveille toi on a de la compagnie son haleine me faisait penser à une bouche d'égout excuse mon pote il se repose il dort comme un ange je le réveillerai quand on sera à Newcastle on a passé Newcastle il y a une demi-heure je m'en suis même pas rendu compte qu'est-ce que vous êtes en train de boire ça sent l'essence hé ça te mettra du poil sur le torse hein et dans le cerveau aussi j'ai l'impression écoutez j'ai besoin de votre aide qu'est-ce qui se passe ? il y a un type dans ce train qui veut me tuer calme toi vieux il tentera rien avec moi et mon poteau ici on est des vieux de la vieille hein on a fait Brightling Sea je ne me rappelle pas une bataille ayant eu lieu à Brightling Sea écoute-moi bien vieux t'es dans de bonnes mains vous avez déjà vu cet homme ? hé vieux c'est Charlie White il me doit dire sec non c'est un tueur professionnel il se fait appeler Can hé ben vieux il lui ressemble tu sais vous voulez un nez rouge ? non merci vieux j'en ai déjà un à moi est-ce que vous savez ce que c'est ? non qu'est-ce que c'est ? c'est un vibreur hé tu veux nous avoir avec ce truc vieux ? si je voulais vous avoir je ne vous l'aurais pas montré non ? ouais bon bah peut-être que t'as raison vieux mais si c'était un double bluff hein ? savez-vous ce qui est arrivé à la jeune femme dans le compartiment voisin ? non vieux tu l'as perdue hein ? elle a disparu et la vieille femme aussi je crois qu'elles sont en danger voilà vieux une vieille dame aussi ? ouais vous devez m'aider peut-être qu'elles sont aux toilettes hein ? je ne le crois pas bah elles y vont jamais seuls toujours par deux tu sais bien non elle a été enlevée j'en suis sûr je dois la chercher qu'est-ce qui t'arrête vieux ? le contrôleur il ne faut pas s'y fier tu veux l'éviter hein ? c'est tout à fait ça oui pas de problème à plus tard fais pas ça mec saute pas je n'ai pas l'intention de sauter je veux grimper sur le toit ouais la bonne blague regardez bien attend mec je vais te donner un coup de main hein ? attend mec je vais te donner un coup de main hein ? ouais t'特別 maison s'il est à cause Chopin à plus c'�심 .. J'avais toujours rêvé de stopper un train, c'était ma chance. Vous nous avez sauvé la vie, mais pourquoi ? Nous avons toujours été du même côté, Stobart. Des causes différentes, mais un ennemi commun. Les chevaliers du temple ? Ne les appelez pas ainsi. Les vrais templiers étaient de nobles ennemis. Ces barbares ne méritent pas ce nom. Ils sont pires que des hyènes. Alors qui sont ces néo-templiers ? Qu'est-ce que l'épée de Baphomet ? Pas ce que vous pensez, mon ami. C'est une arme, oui, mais que nos ennemis auraient du mal à manier. Une épée à double tranchant, un pouvoir plus ancien que de mollet, plus vieux que Salomon. Nous les arrêterons, vous et moi, ensemble, avec Nico. Non, Georges. Mon voyage s'achève bientôt au Jardin d'Éden. Vous parlez par énigmes. Ne pouvez-vous me dire simplement après quoi ils en ont ? L'épée symbolise une énergie colossale, due à l'alignement des champs magnétiques terrestres. Qui convergent sur Saint-Ninian. Cette énergie dote les Templiers du pouvoir qui les a rendus si puissants. Un pouvoir qui les rendait tellement charismatiques, qu'ils pouvaient contrôler la volonté de tous ceux qui les approchaient. Hum, peut-être pas. Comment vous êtes-vous échappé de la tête du taureau ? Vous savez, Stobart, c'est un long périple de la tête du taureau au village. Mais heureusement, je connais les sentiers sauvages. Euh, non. Euh, ce n'est pas une bonne idée. Tuis seul à vous guider vers nos ennemis. Merci. Encore une chose. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Il est mort. Ne t'inquiète pas, je ne t'avais pas oublié. Détache-moi immédiatement, George Stobart. Mais oui, quand je serai prêt, tout prêt. Ce n'est pas honnête, George. Non. T'en as profité pendant que j'avais les mains attachées. Quand Eklund m'a mis en joue, j'ai cru ma dernière heure arriver. Et j'ai pensé à toutes les choses que je n'avais pas faites dans ma vie. Et t'embrasser figurait en haut de la liste. George ! Euh, hum ? George, il faut descendre du train. Eklund pourrait se réveiller d'un moment à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Je fous le camp d'ici. Pas cette porte. Tu veux finir comme Flap ? Pas spécialement. Ce qui reste de lui fait le voyage vers Londres. J'espère qu'il avait un billet aller-retour. Je serais plus à l'aise si nous avions un flingue ou quelque chose. Khan m'a donné quelque chose. Quoi donc ? Le sac qu'il avait à la main. Génial. Si on rencontre un tueur, on lui donnerait un bon coup de sac à main. Il n'avait pas du tout d'armes. Mais si tu m'écoutais un peu, ce sac est bourré de C4. Wow ! Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ? Bon sang, ils vont voir de quel bois on se chauffe. C'est quoi du C4 ? Du plastique, George. C'est toujours mieux que de la bacélite. Du plastique, de l'explosif. Deux kilos. Sauf que le détonateur est cassé. Pas de problème, on va s'acheter une boîte d'allumettes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut une petite détonation pour créer une grande explosion. Ce n'est pas franchement utile alors. Qu'est-ce que tu lis sur ce panneau ? Apparemment, pendant la guerre civile britannique, au milieu du XVIIe siècle, cet endroit a été utilisé comme dépôt de munitions. Et alors, que s'est-il passé ? Regarde l'état des lieux, à ton avis. Une petite étincelle ? Exactement. La tour est la seule chose qui est survécue à l'explosion. J'espère que la détonation n'a pas détruit l'épée de Baphomet. Vraiment ? Moi, j'espère plutôt qu'elle l'a réduite en miettes. Au-dessus de la croix taillée, il y avait une inscription indéchiffrable. Pour autant que je sache, ça pouvait être du gaélique. J'essayais de pousser la paroi, mais rien ne se passait. C'était prévisible. Et là, on va pouvoir s'acharner sur le monticule qui est au milieu de l'image. Il va falloir plusieurs fois faire action dessus pour trouver divers objets, dont normalement trois qui seront totalement inutiles, mais dont on aura plaisir d'avoir un commentaire de George Stobart. Je fafouillais les décombres et trouvais une vieille pipe en terre avec la queue cassée. Ce truc pouvait avoir aussi bien 50 ans que deux siècles. Avec la pipe en terre dans sa bouche, il avait l'air heureux comme un grand-père au coin du feu. Tu sais ce que tu essaies de faire ? Je me demande s'il n'y a pas de mécanisme secret dans la bouche du démon. Peut-être que tu devrais être plus respectueux. Pour un démon mythe du Moyen-Âge, tu veux rire ? Très bien, vas-y. Affronte une puissance que tu ne peux pas comprendre. Déchaîne la colère du démon et brûle en enfer. Cela m'est parfaitement égal. Et une fois qu'on aura ouvert la porte, une fois qu'on aura retrouvé les pièces là sur place, d'ailleurs il faut que je fasse ça aussi, que dire ? Ce sera en mode automatique. Je vous réexpliquerai après. Sous une pierre, je trouvais une pièce de métal oxydé par le temps. C'était couvert de boue, mais c'était un petit rouage avec son axe. La poignée tourna facilement et la grande roue se mit en mouvement. Bon sang, la poignée m'était restée dans la main. Nico ? Hein ? Hein ? Qu'est-ce que tu fabriques ? Je mémorise définitivement cette inscription. Tu arrives à la lire ? Non. Avec fébrilité, je sentais quelque chose entre mes doigts. C'était petit, dur et noir. Quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver ici. C'était un bouchon de stylo. C'était un bouchon en plastique noir d'un stylo. C'était la clé pour remonter le mécanisme de la tour de l'église. Il y avait des crans à sa base. Le rouage était un des objets que j'aurais préféré ne pas avoir dans ma poche. C'était une vieille pièce de monnaie. Maintenant que la poignée était détachée, il était facile d'enlever le rouage et l'axe. Voilà, il a complété son journal en fait. Il a écrit que Khan a dit que l'épée de Bephomet représentait un pouvoir énorme. Une énergie émanant de la terre que seul celui qui tenait l'épée pouvait contrôler. Apparemment, Khan avait toujours été de notre côté. Il avait, comme les membres de la secte au Moyen-Âge, un énorme respect pour les Templiers. Mais il savait que ceux-ci étaient des imposteurs. Il est mort à présent. C'est à Nico et moi de jouer. Et voilà, ça va être le dénouement. Ah, il y a encore une page. Nico et moi, ça, ça me plaît. Ha ha ha, tu m'étonnes. Dans un crissement de métal sur la roche, je plaçais le second œil dans l'orbite. Je poussais la poignée dans la bouche. Les engrenages s'ajustaient. Je commençais à tourner. Dès que je vis les torches vacillantes, je réalisais que ces faux Templiers nous avaient devancés. Mais où étaient-ils maintenant ? Et pourquoi étaient-ils si calmes ? On dirait que les Templiers sont passés avant nous. Peut-être qu'il n'est pas trop tard, on a encore une chance. J'aimerais partager ton optimisme. C'est aussi mon avis. Parfois, t'es tellement défaitiste. Écoute, ce sont des gens en train de prier, c'est sûr. Tu as raison, je les entends aussi. Qu'est-ce que tu crois qu'ils fabriquent ? Ça ne m'étonnerait pas que ce soit une de ces messes noires pornographiques. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller, alors ? Mais regarde-moi ça, Baphomet. Lobino avait raison, cet endroit est plus ancien encore que les Templiers. Tout ça, c'est Baphomet. Enfin la vérité. Les Templiers n'avaient jamais adoré une idole, pas plus qu'un arc-en-ciel. Mais ils voyaient en l'arc-en-ciel le symbole d'un lien avec Dieu qui leur indiquera le chemin. Rousseau, quel double jeu, traître. Au contraire, l'inspecteur Rousseau a été un modèle d'obéissance. Qualité importante chez un Templier. Maintenant t'aisez-vous et regardez si vous voulez rester en vie. Frères Templiers, nous sommes réunis ici pour assister à la refonte de l'épée qui fut brisée. Ici, devant la sentinelle de Dieu. Baphomet, grand maître et chevalier de Baphomet, nous vous saluons et vous jurons obéissance. Je vous salue, gardien de la voûte du Temple. Cela fait sept siècles que notre plus grande arme, l'épée de Baphomet, nous fut ravie. Maintenant, nous allons la reforger et la brandir face à nos nouveaux ennemis. Nous devons mener le peuple vers un nouvel ordre dans lequel les frontières seront abolies. Tout sera unifié sous la croix rouge des Templiers. George, vous avez été un adversaire étonnant. Mais vous réalisez à présent que vous aviez été trompés par nos ennemis ? Nous rêvons tous deux d'un monde meilleur. Heureusement, rien de grave n'est arrivé. Nous avons besoin d'hommes déterminés et ingénieux tels que vous. Rejoignez-nous, George. Joignez-vous à notre confrérie. Bien sûr. Quel confrérie ? Frères ? Et Marquet, Epigram et Klosner. Ils étaient vos frères eux aussi ? Trois hommes sont morts et c'est le confrérie. George, certains sacrifices sont parfois nécessaires. Tous les grands projets... Me joindra à vous ? Plutôt l'enfer. Ah, George. J'avais mis beaucoup d'espoir en vous. C'est la guerre, Eklund. Tue-le. Je le jure. Je voulais que tout se passe bien. Ils ne s'échapperont pas. Bene, Bene. Mais c'est ce fameux détective et son adorable assistante. Ce sera un plaisir de vous tuer tous les deux. George, qu'est-ce qu'on va faire ? Allez, George, trouve une idée. Qu'est-ce que tu suggères ? Eh bien, cet endroit est bourré d'explosifs. Et on a cette torche. Oui ? Et alors ? Prends-la et lance-la sur les explosifs. Allez, Nico, on se sauve. Idiot ! Vous ne pouvez pas nous échapper. Guido, arrête-les. Ma... maître, la poudre ! Cette poudre date de la guerre civile abrutie ! Elle a plus de 300 ans ! Comment veux-tu qu'elle explose ? Je pensais qu'on était cuit, mais Nico avait encore un tour dans sa manche. Ou plutôt dans son sac, pour être exact. Un sac à main rempli d'explosifs. Peut-être, mais ce truc est flambant neuf. Peut-être, mais ce truc est flambant neuf. Nous ne sommes pas restés longtemps en Écosse. Georges avait des vacances à rattraper. Et j'avais un article à écrire. Bien sûr, ce ne serait pas la véritable histoire. Mais il y aurait assez de contenu pour en faire une page et payer mon loyer du mois. Georges et moi avons passé du temps ensemble à Paris. Je lui avais fait découvrir mes restaurants préférés. Et il m'avait raconté ses meilleures blagues. Tu vois, Nico, j'ai tellement de souvenirs dans cette ville à présent. Les cafés, la musique... Les égouts... Ne m'en parle pas. Et le clown... Les jongleurs... Oh, et aussi ton pote Lobineau. Oui, ce cher André. Quand nous nous sommes rencontrés, je menais mon enquête et puis... Tu as disparu un certain temps, Nico. Est-ce que toi et Lobineau... Il se passait quelque chose, mais... Ça n'avait rien à voir avec André. Ça avait un rapport avec le passé et... Il fallait que je m'en occupe seule. Alors c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, c'est terminé. Et je t'ai déjà raconté l'histoire de ce vieux couple d'Irlandais qui gagne à la loterie? Non, mais je suis sûre que tu vas le faire. C'est un vieux couple d'Irlandais. Ils sont mariés depuis... Des années, peut-être 50 ans. Et voilà. C'est une manière... Voilà. Propre. Je ne vais pas dire ma femelle de chlore l'opus. Moi, je suis fort amusé. Évidemment, la plus grande farce, c'est là où je vous parlais du mode automatique. C'est le coup de la torche à balancer dans la poudre vieille de trois siècles. Je n'ai rien fait, comme vous l'avez pu l'observer. La première fois que j'y avais joué, bien évidemment, je m'étais amusé à me ruer sur la torche. Et voilà, ils mettent le feu. Mais j'avais constaté qu'en ne faisant rien, ça fonctionnait aussi. Et je trouve qu'il y a un effet de comique de situation qui n'est pas pour me déplaire. Justement, l'idée de savoir prendre son temps face à l'urgence de la situation. Mais bon, on n'est pas là pour philosopher, mais cette notion me plaît beaucoup. Alors, comme vous pouvez le constater, en bas de l'écran, on a une jolie croix des Templiers. Et c'est le fameux contenu additionnel bonus dont je vous avais parlé au niveau de cette réédition du jeu. Contenu nouveau offert par les développeurs. Et on va découvrir cela ensemble. Le message du créateur du jeu. Merci d'avoir joué au chevalier de Baphomet, The Director's Cut. En 2010, Révolution, donc la boîte qui a créé, évidemment, le jeu. En 2010, Révolution fête son 20e anniversaire. En 1990, le mur de Berlin venait de juste de tomber. Et Syria, la société à l'origine de la série King's Quest et de nombreux autres jeux, dominait le marché du jeu d'aventure. A cette époque, LucasArts pointait le bout de son nez avec un nouveau type de jeu. Des aventures originales et décalées. Monkey Island allait faire ses débuts. En tant que directeur de développement chez Activision, j'avais très envie de créer une société de développement capable de rivaliser avec les géants américains. Tony Wariner, un concepteur et programmeur avec qui j'avais travaillé quelques années plus tôt, en avait assez de développer des logiciels d'aéronautique. Son collègue, David Sikes, partageait le même sentiment. Et Noirine Carmody, directrice générale chez Activision au Royaume-Uni, United Kingdom, souhaitait passer de l'édition au développement. Voici l'équipe de Révolution quand l'aventure a commencé en 1990. Belle jolie qui chante en noir et blanc. Eh bien. Sine Brennan, qui était alors à la tête de Mirrorsoft, une société d'édition, m'a un jour invité à déjeuner et m'a dit que si je voulais monter un studio, il était prêt à financer et à éditer nos jeux. Tout se mettait en place. Il ne nous restait plus qu'à trouver une idée de jeu. L'idée est arrivée et a germé. Ce fut le début du développement de Lure of the Tompress. Basé sur le système Virtual Threator, donc le théâtre virtuel, le moteur de jeu pouvait guider les personnages à travers le monde de manière intelligente. Nous avons travaillé pendant des semaines sur un prototype, puis nous sommes partis le présenter dans les bureaux londoniens de Mirrorsoft. Mais sur le chemin, nous avons laissé la voiture sans surveillance pendant quelques minutes, et un voleur a réussi à fracturer la porte. L'autoradio avait disparu, mais étonnamment, il n'avait pas pris le PC qui n'était pas assuré sur le siège arrière. C'est ainsi que nous avons commencé. Mirrorsoft a donné son accord pour financer notre premier jeu et Révolution était née. Voici l'équipe de Lure of the Tompress au début des années 90. Dans la merde, on t'y beau, c'est limite si on ne dirait pas une photo d'un boys band. La série des Chevaliers de Baphomet a été créée, comme beaucoup de bonnes idées, pendant un dîner bien arrosé. C'était en 1994, et je dînais avec Noirine Carmody et Sain Brinnan, qui étaient alors directeurs de production chez Virgin Interactive. La série des Chevaliers de Baphomet a été créée, comme beaucoup de bonnes idées, pendant un dîner bien arrosé. C'était en 1994, et je dînais avec ma femme, Noirine Carmody, et un partenaire commercial. Alors j'aime bien, ils ont mal traduit là. J'ai lu deux fois le même texte, mais avec une légère variante. Donc le dîner s'est passé en 1994, il était avec son épouse, Noirine Carmody, et le partenaire commercial, c'était Sain Brinnan, qui était le directeur de production chez Virgin Interactive. Voilà, s'ils avaient rédigé et fait jeûner les deux paragraphes de cette manière, ce serait beaucoup plus clair. Bref, continuons. Nous avons commencé à parler de la mythologie des Templiers, dont personne ne parlait à l'époque, et du terrain fertile que cela représentait pour un produit de loisirs en général, et un jeu vidéo en particulier. Voici un premier croquis pour le héros principal, qui était Georges Stobart. Voilà, avec quatre expressions significatives. Voici les premiers jeux pour Nico, qui avait en plus la chance d'être déjà coloré. Oh là là ! Nous avions beaucoup d'ambition pour le jeu, mais la concurrence était rude. L'équipe de Révolution comprenait de talentueux scénaristes qui avaient déjà écrit des aventures à succès. Mais pour faire un jeu parfait, il nous fallait également les meilleurs artistes provenant d'autres horizons. J'ai ainsi convaincu Eogan Kahil, un dessinateur talentueux, de rejoindre l'équipe. Eogan et son collègue Neil Brain, qui avaient travaillé ensemble au studio Don Bluth à Dublin, ont dessiné tous les décors au crayon, et nous les avons colorés dans Photoshop. Un pont sur la scène, on dirait le House Bridge de York. Oui, c'est vrai que c'est beau. Les personnages principaux et la superbe cinématique d'introduction ont été créés et dessinés par Max Brugges, animateur de talent qui a travaillé au studio d'animation Red Rover. Malheureusement, Mike, qui a été âgé d'une vingtaine d'années et décédé quelques mois plus tard. Il y a plusieurs années, je jouais au cricket dans la même équipe que le compositeur, Barryton Pelung. Nous nous étions perdus de vue, mais lorsque je l'ai contacté pour savoir s'il serait intéressé pour travailler sur la musique du jeu, il a sauté sur l'occasion. Notre équipe idéale était alors au complet. Le processus de développement fut exaltant, mais parsemé d'embûches. Lors de sa sortie, le jeu Les Chevaliers de Baphomet a été extrêmement bien accueilli, aussi bien par la critique que par les joueurs. Un an plus tard, la suite du jeu, Les Boucliers de Ketzee Klaz, vit le jour. Cinq ans après, nous sommes passés à la 3D avec le manuscrit de Voynich, puis avec Les Gardiens du Temple de Salomon, quatrième épisode de la série. Le passage à la 3D fut très controversé, mais indispensable pour obtenir le soutien des éditeurs, et ma déclaration de l'époque selon laquelle les jeux d'aventure pointaine clic sont morts est souvent revenu me hanter. Ha 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 ! Le mystérieux Duan ! Qui est-il vraiment ? Et voici sa femme Pearl ! Quel étrange couple, mais de quel comté sont-ils ? Ha ha ! On va sûrement avoir un... On va sûrement découvrir un peu plus de leur trait de caractère et de leur vie dans les prochains opus. Ah, Chantelle, la serveuse malheureuse. Elle par contre, je ne sais pas si on aura plaisir de la revoir. Allez savoir. Pour cette version Director Cut, j'ai eu le plaisir de travailler avec le dessinateur de comics monde dessinée américaine, Dave Gibbons, qui avait déjà participé à Bennett A Steel Sky. Dave a dessiné les expressions faciales et les nouvelles cinéatiques du jeu, sans oublier Tony Wariner, qui fait partie intégrante de Révolution depuis ses débuts, et Josh Peters, qui a programmé cette nouvelle version avec Tony. Je tiens également à remercier notre directrice commerciale, Noirine Carmody, qui m'a aidé à guider Révolution dans les bons et les mauvais moments. Et ainsi, dix ans avant la pléthore de produits divers basés sur l'histoire des Templiers, les Chevaliers de Baphomet étaient nés. Merci. Signé Charles Cécile, créateur du jeu. Alors là, on a quelques clichés bonus, dont l'équipe en 1996. Charles Cécile aujourd'hui, avec un peu moins de cheveux. Noirine Carmody, l'un des fondateurs de Révolution. J'ai failli dire fondatrice, mais c'était valable aussi. Charles et Dave, travaillant sur Bennett A Steel Sky. Alors, c'est d'autant plus troublant qu'il y a possibilité de croiser un personnage de Bennett A Steel Sky dans le second opus. Avec un peu de chance, je pourrais le croiser. Il se trouve que ça fait l'objet d'un succès Steam. On verra. Je me demande si ça va être un succès pour moi ou un échec. Mais c'est possible, sachez-le. Et David Gibbons, aujourd'hui. Tony Wariner, cofondateur et programmeur de la version The Raster Cut, que nous avons le plaisir, enfin surtout moi, que j'ai eu le plaisir de jouer aujourd'hui. Avec sa puce, visiblement, c'est tout mignon. Josh Peters, un programmeur chez Révolution. J'ai envie de dire, j'en visse son fauteuil, ça doit être bien confortable. Et il a raison. Une photographie de l'épée brisée de Constantin, érigée devant le Yorksminster, il y a quelques années. Eh oui, c'est là que devient le nom de la saga, mais dans son nom original, non en France, vous le savez, je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, c'est les chevilliers de Baphomet. mais c'est Broken Sword, l'épée cassée, l'épée brisée pour la version originale. Mais vous l'avez dans l'habillage de la vidéo. Alors, je crois pouvoir être en mesure de compléter un peu les informations. Le malheureux Mike qui est décédé à l'âge de 20 ans, j'avais fait des recherches moi de mon côté pour m'intéresser à tout ce qui se déroulait autour du jeu. Le malheureux était victime d'un accident de la circulation paix à son âme. Je crois qu'il était en moto. Il était passé en moto, il a chuté gravement et malheureusement, il en est mort dans la vingtaine, c'est moche. Bref. Et il y a une autre info que je pouvais vous apporter, mais je ne sais plus. Mince, ça m'avait tiqué en tête quand je vous avais lu le texte. Mais l'occasion pour moi de vous faire une pub, en fait, je vous invite à aller voir mon bon copain Funfan, Funfan 1992. Je fais avec lui ce qu'on appelle des épisodes commentés. Il joue un jeu vidéo, souvent des point-and-click, comme Benest SteelSky. Et je suis la voix off qui le guide et surtout, principalement, qui apporte des informations complémentaires. Je fais une recherche documentaire, alors légère, je me baserai normalement simplement sur le sacro-saint Wikipédia, vous l'aurez compris. et ça me permet d'habiller le contenu du jeu oralement et d'enrichir l'expérience de jeu pour vous en tant que spectateur. Ça donne un peu de volume et des éléments de compréhension qu'on n'a pas forcément lorsqu'on est et oserait-je dire entre guillemets simple joueur. Enfin, quand on est dans la position de joueur et vous, en tant que spectateur, ça vous permet de vivre doublement, intensément les oeuvres vidéo ludiques que fait mon bon copain Funkfan. Voilà. Merci d'avoir regardé. Moi, je vous donne rendez-vous pour le second opus, donc les boucliers de Katzaklatz, que je crois savoir que je vais finalement intégralement découvrir avec vous parce que les quelques images que j'ai regardées par avance qui correspondaient à la promotion du jeu à l'époque, les images ne me parlent pas vraiment. Alors, c'est bizarre. J'ai un souvenir de voir le couple Nico et Georges dans, je dirais, une espèce ou un semblant d'édifice religieux, peut-être une église ou un temple bouddhiste, pas une mosquée, je crois pas, mais sur les hauteurs, c'est-à-dire à haute altitude dans les montagnes, il y a une histoire de téléphérique et voilà, je sais plus, j'ai peut-être fait le 2, mais ça remonte à tellement longtemps que ma mémoire s'est effacée. Enfin, cela ne nous avancera rien. Moi, je vous remercie d'avoir regardé, je vous donne rendez-vous au second opus de cette magnifique saga. En attendant, prenez soin de vous et merci de regarder les vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao, ciao, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada